Je vais vous présenter celui qui a été parmi les fondateurs de Projet Montréal en 2005, qui a réussi à se faire élire dans le district de l'Orimier, et qui a depuis réussi à amener notre partie Projet Montréal à deux deuxièmes places consécutives dans Marie-Victorin et dans Autremont. Donc celui qui a le temps dans les voiles et qui sera, on le souhaite, le prochain maire de Montréal, donc Richard Bergerot pour les parents. Merci beaucoup, Guillaume. Bonsoir à tout le monde, surtout les nouvelles têtes, celles que je ne connais pas. Alors ce soir, je vais faire une présentation un peu différente de ce à quoi on établit ça au Projet Montréal, je vais dire des méchancetés. Le Projet Montréal est reconnu comme étant un parti qui modère toujours ses critiques et qui apporte toujours des recommandations pour améliorer ce qui est présenté par l'administration. Cette fois-ci, il y a quelques éléments dans le sujet qui nous occupe ce soir, le plan de dépassement de l'Orimier sous la tour, qui justifient plutôt y aller avec une certaine vigueur. Et ce soir, exceptionnellement, on ne présentera aucune solution au Projet Montréal, aucune proposition au Projet Montréal. C'est en cela que cette soirée est très différente de ceux à quoi on est habitué, ceux qui fréquentaient les événements de Projet Montréal. Alors je vais vous parler de ce document, qui est le portrait et le diagnostic du plan de déplacement urbain du plateau Montréal. Je vous signale tout de suite que quand on ouvre la page, le premier visage qu'on trouve, c'est celui de la mairesse Photopoulos. Et quand on tourne la page suivante, c'est la photo du responsable du transport dans l'administration d'arrondissement du plateau Montréal, Michel de Labré. Alors ce document-là est signé politiquement, il doit être assumé politiquement. C'est-à-dire que le contenu, forcément, les gens qui ont la photo à l'administration, outre le fait qu'ils sont élus, si de surcroît ils ont tenu à mettre leur photo au début, ils sont imputables de ce qu'il y a dans le document. Alors dans ce document-là, il y a des choses totalement inadmissibles. C'est ça que je vais vous présenter ce soir. Alors, le titre du bien pour comment la mairesse fait tout le monde et le conseiller de la mairesse, consiguant pour réduire la population du plateau en mairesse. Alors voilà le plan de la présentation. Je vous dis tout de suite, dès 8h au plus tard, c'est en ligne sur Internet. Alors ne vous inquiétez pas, tout ce que vous allez voir là, il y a un peu plus loin puisque j'ai allégé la présentation. Alors si vous voulez l'avoir, en rentrant chez vous, c'est disponible sur Internet. Alors d'abord, on a rappel de la démarche du plan de déplacement urbain du plateau. Une mise en contexte dans laquelle j'insisterai pour souligner qu'on ne dira jamais assez combien les résidents du plateau sont exemplaires en matière de mobilité. Ensuite, trois dénonciations, que j'appelle ici des tromperies, tentaient de convaincre les résidents du plateau qui sont responsables de leur propre malheur. Deuxième tromperie, prétextant les artères et les collectrices, tentaient de faire accepter au réalisant du plateau l'augmentation de la circulation automobile dans l'arrondissement. Et troisième tromperie, dire aux piétons et cyclistes, et celle-là me va plus particulièrement droite au cas, dire aux piétons et cyclistes du plateau des tines de la route qui sont des délinquants et conséquemment eux aussi premiers responsables de leur malheur. Alors c'est les trois choses qui à mesure sont inadmissibles dans ce document et on va les voir l'une à la suite de l'autre. Mais d'abord, en se mettant en contexte, c'est quoi le plan de déplacement urbain du plateau? Il y a eu une échéance immédiatement de part et d'autre de l'élection de novembre 2005 qui a été indiquée et qui nous laissait penser que les choses iraient très vite. Alors si on s'en rappelle sommairement ce qu'était cet échéant-ci, janvier à août, tout l'hiver et l'été 2006 pour préparer la documentation de base. Ensuite, septembre et octobre 2006, procéder aux consultations, aux échanges avec la population nécessaires pour améliorer, s'assurer, c'est-à-dire de bien, d'avoir cerné les préoccupations des gens. Adoption du PDU en décembre 2006, 2007 et suivant, mise en œuvre du PDU. Ça, c'était l'échéancier au début. Le vrai échéancier, celui qu'on a connu, c'est que durant deux ans, on n'a entendu parler de rien. Alors de janvier 2006 à mars 2008, divers travaux qui ont conduit à la publication le 28 de février 2008 du document portrait diagnostique, celui-là, qui est le seul document à ce jour produit dans le cadre de la démarche du budget du plan de placement urbain. Ensuite, on nous annonce, en avril et mai, des soirées d'information. Alors c'est une nouvelle étape qui était, si elle n'avait pas été annoncée, toujours est-il, on n'avait pas compris qu'il y aurait une étape d'information. On croyait que les gens étaient déjà informés. Ensuite, de juin à septembre, consultation publique. Décembre 2008, c'est ce qui est annoncé à l'adoption du PDU. Et en 2009, comme par hasard, année électorale, mise en œuvre, début de la mise en œuvre du PDU. Alors, mon premier commentaire au vu de cette révision de l'échéancier et de ce retard de deux ans, c'est qu'à la faveur de l'échoir du plateau en 2004, à la faveur de tous les débats qui ont eu lieu lors de l'élection de novembre 2005, à la faveur de surcroît des deux exercices de budget participatif sur le 2006 et 2007, on a tout lieu de penser que la population du plateau a fait connaître ses attentes. Elle a dit ce qu'elle souhaitait en ces matières, que l'on réduise et civilise la circulation dans son milieu de nuit. Sans que c'était clair. Et l'être de Poulot et Michel Lemret ont plutôt choisi de faire semblant de ne pas connaître cette demande pressante des résidents du plateau. On ne la connaît pas. Il faut d'abord aller s'informer. Il faut d'abord documenter. Alors voilà, qui met en contexte l'exercice du PDU. Mais encore, je vois là qu'il met en contexte qui apparaît le titre mis en contexte, si ça peut être la limite. Ah oui, tu dis mon premier point. On ne dira jamais assez combien les résidents du plateau sont différents des autres habitants de la région métropolitaine de Montréal et même de l'île de Montréal et combien sont exemplaires en matière de mobilité. Moi, si ça avait été un PDU au projet Montréal, ça aurait été la première phrase du premier document du PDU, c'est de saluer l'exemplarité des résidents du plateau. Alors, pourquoi est-ce que j'envoie ce vocabulaire? Alors, vous avez ici la répartition des déplacements suivant les trois, soit les déplacements à TIOAV, les déplacements par transport métier ou déplacements par auto. Alors, on a le plateau Mont-Royal, on a l'ensemble des quartiers centraux et anciens de Montréal, on a l'ouest de l'île de Montréal, Longueuil et Laval puis les courants nord-est-sul. J'attire votre attention sur le nombre de déplacements réalisés en auto. Grosso modo, 40 % seulement des déplacements réalisés en auto par les résidents du plateau Mont-Royal. Déjà, on dépasse le 50 % dans la moyenne des quartiers centraux de Montréal, on monte à 79 % à l'ouest de l'île, on franchit le 80, on s'approche de 81 % à Laval et à Longueuil et on atteint presque 58 % des déplacements réalisés en auto en courant nord-est-sul. Ces déplacements que nous ne faisons pas d'autos sur le plateau, nous les faisons soit en transport collectif, soit à pied, soit en vélo. Et c'est tout à fait remarquable que près de 60 % des déplacements faits par les résidents du plateau soient par d'autres moyens que l'automobile. Cela met le plateau au milieu de l'échantillon des pays, des villes européennes exemplaires. il n'y a pas besoin de rêver à l'Europe quand on habite sur le plateau Montréal, il n'y a pas besoin de rêver à Copenhague, rêver à Stockholm ou rêver à l'Union. On a sur le plateau le même comportement que dans ces villes-là, le même profil de mobilité que dans ces villes. Il me semble que ça aurait été bon, ce soit dit, comme ça. Par ailleurs, si on regarde maintenant la motorisation, alors le premier indicateur c'est le nombre de véhicules par ménage, le nombre de ménages n'ayant pas de véhicules n'en ayant qu'un ou en ayant deux et plus. On va sur le plateau 49.4, à toute une pratique, un ménage sur deux n'a pas d'automobile. Quand on va dans les quartiers centraux en général, c'est 42 %. À l'ouest de l'île de Montréal, c'est 15 % seulement. Là, dans les Longueuil, ça reste à d'août. On arrive dans les courants de Nord et Sud, 6 %. En fait, les seules personnes qui n'ont pas d'auto et qui vivent dans les courants de Nord et Sud sont des personnes dans le centre d'accueil. Parce que sinon, ou vraiment des personnes très pauvres qui vivent à l'écart du fonctionnement de la société forcément. Parce que tu ne peux pas vivre là sans avoir d'auto. Alors, la réciproque de cela, c'est combien de ménages ont deux autos et plus. On va vous faire la lecture dans le sens contraire. Si on ne peut pas vivre autrement qu'en s'appuyant sur l'auto dans les banlieues éloignées de Montréal, c'est normal. Il y a beaucoup de ménages qui ont deux autos et plus. En fait, il y a 55 % des ménages qui ont deux autos, trois autos, quatre autos, cinq autos. Et vous êtes capable de faire le chemin à l'envers, on arrive sur le plateau, c'est 8 %. C'est sûr, on n'aime pas que 8 % des ménages du plateau aient deux autos. Mais il reste que c'est une proportion extraordinairement faible au but du reste incluant de l'île de Montréal et allant au-delà des proches banlieues de la Valle et de l'Orgueil et des Grands Courants. C'est tout à fait remarquable. On peut aussi regarder sous l'angle du nombre de véhicules pour 1 000 habitants. Alors, on a sur le plateau 333 automobiles pour 1 000 habitants et si on va dans les courants, ça monte à 610 véhicules pour 1 000 habitants. Grosso modo, on a deux fois moins de véhicules sur le plateau que les résidents des courants n'en ont. Et ça aussi, c'est remarquant. Ça mérite d'être souligné. Alors, ça complète cette discussion de l'exemplarité en matière de mobilité de la population du plateau. Alors, les résidents de Badeau-Montréal sont parmi les moins motorisés de la région métropolitaine de Montréal par conséquent du Québec. Je ne reviens pas où ailleurs au Québec on pourrait être moins motorisés sur le plateau. C'est au Centre-Velle et sur le plateau que l'on trouve la plus forte proportion de ménages non motorisés. En fait, un ménage sur deux n'ont pas d'autos. Les résidents du plateau sont maintenant ceux qui, à Montréal, comme sans doute au Québec, voire au Canada utilisent le moins l'automobile pour leur déplacement. Bon, je dis sans doute parce qu'il doit y avoir un quartier proche du centre-ville de Vancouver et je me méfie un peu de Toronto aussi. Il y a des beaux quartiers à Toronto aussi. Mais je pense qu'on peut se donner la parle temporairement du quartier le plus vert au Canada en matière de mobilité urbaine. Réciproquement, ils sont les champions toutes catégories du transport politique de la marche et du vélo auxquels ils recourent auprès de 6 déplacements sur 10. Et enfin, ayant prêché par l'exemple, les résidents du plateau sont parfaitement justifiés de demander la réduction de la circulation de la mobile dans leur arrondissement. On est fondé, on est légitimé d'être exigeant. Alors, passons à la première concrète, celle où on tente de convaincre les résidents du plateau qui sont en partie responsables de leur propre manœuvre. D'abord, une courte de citations, il y en a plus dans la version en ligne, mais là, j'en ai enlevé quelques-unes et j'ai grossi le caractère. Alors, c'est des citations exactes du plan de documents qui sont très intéressés. Alors, pour le déplacement de moins d'un kilomètre dans l'origine de la destination qui se trouve dans le plateau de Mont-Voyal, 10% sont réalisés dans notre ville, ce qui représente environ 10 000 déplacements par jour. Vous y pensez pas, 10 000 déplacements par jour. Wow! Ça, c'est répété cinq fois dans le document. Que les gens du plateau réalisent 10 000 déplacements par auto d'un plateau à une distance de moins d'un kilomètre. Et là, quand on voit ça, on se sent coupable et on se dit, oh, qui suis-je pour exiger que d'autres utilisent moins l'auto? Puisque moi-même, ah, je n'étais pas courant de me dire comment est-ce que je suis moi-même faut-il? Bien que certains de ces dévastements puissent être attribués aux résidents des arrondissements voisins, on peut affirmer que la majorité sont réalisées par les résidents du plateau. Plus loin, il faut déconstruire le mythe selon lequel le transit automobile, notamment dans les rues locales, il faut qu'il y ait ça des arrondissements voisins, voire des banlieues arbres. Il faut déconstruire ce mythe-là. Ça veut donc dire que ce mythe, ce n'est pas vrai. Vous êtes partie du problème des résidents du plateau. Alors, ayant bien mis la table, la conclusion s'impose. Les résidents doivent se reconnaître une part de responsabilité dans la problématique du transit sur le territoire de l'arrondissement. Ce n'est pas moi qui invente ces phrases-là. À moins que je me sois trompé en tapeur et que ces phrases sont bel et bien dans le document. Alors, qu'en est-il? Qu'en est-il? Alors, s'aidant de l'enquête origine de destination, on cherchait à savoir où donc, peut-être on regarde dehors et qu'on voit X centaines ou X dizaines de taux, il y en a combien qui concernent des gens du plateau et combien qui concernent des gens soit qui ne résident pas sur le plateau et qui n'ont pas affaire sur le plateau dont la destination n'est pas le plateau, soit des gens qui ne font que traverser le plateau. C'est ça la grande question qu'on se posait tous sur le plateau. Alors, vous l'avez ici, cent trente-deux mille personnes en l'heure de pointe du matin, cent trente-deux mille véhicules à un point deux personnes par véhicule, c'est à peu près cent soixante mille de personnes. Ce qui nous intéresse, c'est le nombre d'autos qui passent. Alors, en place du matin, il y a cent trente-deux mille véhicules qui ne font que traverser le plateau et cela représente quatre-vingt-trois pour cent de la circulation que l'on trouve sur le plateau. Sur l'ensemble de la journée, il y a cinq-cent-deux mille véhicules qui ne font que traverser le plateau et cela représente quatre-vingt-un pour cent de la circulation sur le plateau. Illustration. Un point quatre pour cent de la circulation que vous voyez, c'est déjà du plateau qui se déplace par le taux à l'intérieur du plateau. Les fameux dix mille dont on parlait tantôt, c'est gros dix mille, c'est s'agissant dix mille. Il y a cinq-cent quatre-vingt-cinq mille de transits de pu dans le plateau chaque jour à part des autres catégories qu'on verra. Alors, quand on le remet en comptez, ça donne un point quatre pour cent. Vous avez la petite taux ici, vous avez la point quatre ici. Ça, c'est les résidents du plateau quand ils se déplacent dans le plateau. Maintenant, on va ajouter les résidents du plateau lorsqu'ils se déplacent vers l'extérieur du plateau. Ça représente 7,4 % de la circulation. Alors, comptez bien un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, puis le point quatre est ici. Ce qui veut dire que les résidents du plateau sont responsables de la somme de ces deux chiffres-là. 8,8 % de la circulation sur le plateau est imputable aux résidents du plateau. Comme par hasard, il en reste 91,2 % expliqués. C'est pas mal, hein? Il y en a quand même une partie qui nous est profitable et on reviendra un peu plus tard sur la notion de vitalité du plateau. Alors, ce 8,1 % nous est profitable puisque ce sont des gens qui partent de l'extérieur du plateau pour venir travailler, se divertir, faire des visites sur le plateau. Alors, il y a quand même un bénéfice pour le plateau. On souhaiterait peut-être qu'il vienne autrement qu'en auto, mais on doit reconnaître qu'on en est en partie bénéficiaire. Alors, 8,1, ici, la 0,1, c'est un peu serré, ça devient juste le parchat. Là, vous pardonnerez d'avoir triché qu'elle va venir après 8,25, 8,30 pour qu'on voit la couleur bleue. Alors, voilà de quoi régler les bleues du plateau s'il n'y avait pas de circulation de transit. On va ajouter maintenant le transit. Ça, c'est le transit. Alors, si vous vous êtes déjà demandé de quelle proportion d'autos concernent le plateau, sont imputables au résident du plateau, toutes ces questions-là, la réponse, c'est ce que vous avez sous les yeux. C'est d'ailleurs ce qui était plus beau, comme affiche, pour accéder les gens ce soir ici. maintenant, est-ce qu'on est, nous, réfractaires à ce que les gens viennent nous voir ou même traversent notre territoire? Pas du tout. Tout dépend quand bien il le faut. Alors, ce qu'on voit ici, c'est les mêmes données que tantôt, mais c'est possible le transport collectif. En ordre de point, il y a 50 000 personnes qui traversent le plateau pour le transport collectif. La plus grande partie d'entre eux parlent la ligne de métro orange. Sur l'ensemble de la journée, il y en a 150 000 qui traversent le plateau. Est-ce qu'ils vous dérangent? Ben oui, des fois, on n'arrive pas à entrer dans le dragon, il est trop plein. Mais comme intensité de dérangement par rapport à s'il passait plutôt en auto dans nos cadres de vie, c'est presque rien, c'est des petits désagréments tout au plus. Alors oui, traversez le plateau tant que vous voulez. Oui, venez nous voir sur le plateau. Ça ne nous dérange absolument pas. dès lors que vous le faites en transport collectif. C'est ça la leçon qui porte tenu de ces données. Quand je parle des stations de montée métro ou bombées, des wagons, c'est-à-dire bombées. Concernant maintenant les fameux déplacements sur moins d'un kilomètre, ça c'est grave, les gens prennent leur auto pour aller à moins d'un kilomètre. ce serait une donnée saisissable si on était en couronne nord ou en couronne, je ne sais pas moi, à Mascouche ou si on était en déplacement à moins d'un kilomètre, je ne vais nulle part en couronne nord tellement les fonctions sont dispersées sur le territoire. Et sur le plateau à moins d'un kilomètre, étant donné la diversité fonctionnelle du plateau et sa densité, à moins d'un kilomètre, tu trouves tout ce que tu as besoin dans ta vie tous les jours. C'est normal que tu n'aies pas besoin d'aller à plus qu'un kilomètre. Alors ici, je le démontre par trois les cercles d'un rayon d'un kilomètre. Alors, ce n'est pas si étonnant que ça. Par ailleurs, vous vous demandez qu'il y a quelque chose de vraiment particulier, c'est que sur ces déplacements-là, le taux d'occupation qui est vécu est beaucoup plus élevé qu'il ne l'est pour les autres types de déplacements. 1,5 personnes par véhicule. Et je vous dis tout de suite, c'est pas spécifique au plateau, cela se vérifie partout. Même à Mascouche, même à Sainte-Julie, c'est que les déplacements sur très courte distance en automobile, le taux d'occupation des véhicules est beaucoup plus élevé que les déplacements généraux. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut se poser la question. Qu'est-ce qui justifie ces déplacements? Qu'est-ce qui les explique? Alors ici, il y a deux hypothèses qui sont présentées. C'est peut-être le simple fait d'aller mener les enfants à l'école ou au CPA en auto parce qu'on estime qu'ils seraient trop dangereux de les envoyer à pied, par exemple. Ou encore, j'amène ma vieille mère voir son médecin qui est unique médicale. ou encore, on va chercher un meuble ou une cargaison un peu encombrante et lourde dans l'épicerie qui est à peine à 400 mètres. C'est tout à fait justifié de prendre ton auto. Et de toute façon, tous ces déplacements-là, c'est 1,4 % seulement des déplacements sur le plateau. Alors, on ne peut pas garrocher comme ça des chiffres et en prétendant créer une émotion. C'est, soyez choqués. 10 000 déplacements sont moins d'un kilomètre. On ne peut pas faire ça. C'est malhonnête, éventuellement. Proclusion partielle. Il est profondément trompeur, les malhonnêtes, c'est un bel mot que nous jouons d'utiliser, de laisser entendre que les résidents du plateau font partie du problème. Ils sont en partie responsables de leur propre valeur. Tout au plus, les résidents du plateau sont-ils à l'origine de 9 % de la circulation de mobiles constatées dans leur arrondissement. Vous vous souviendrez, c'est 8,8. C'est 1,4 plus 7,4. Avec 526 000 véhicules par jour sans compter les camions, la circulation de mobiles de transit constitue bel et bien le pire problème de qualité de vie vécu par les résidents du plateau. On ne se trompe pas quand on a dit ça dans les soirées du plateau, quand on l'a répété durant la campagne électorale, quand cela a été dit et redit dans les deux exercices de budget participatif, ce n'était pas une erreur. C'est bel et bien fondé. Par comparaison, les quelques 150 000 personnes qui, chaque jour, utilisent le transport collectif pour transiter via le plateau ne dérangent à peu près pas. À la fin de la conclusion, l'objectif devrait être par conseil à elle d'être de convaincre ceux qui utilisent l'automobile pour traverser le territoire du plateau de le faire plus tôt par transport collectif. Ça devrait être ça l'objectif. Seconde tromperie, en prétextant les artères et les collectrices, tenter de nous faire accepter l'augmentation de la circulation de l'automobile. D'abord, de quoi on parle? C'est quoi les artères et les collectrices? Vous en avez la carte ici et pour ce qui est des définitions, il suffit de lire notre document. Artères. Les artères ont pour fonction première de permettre le transit entre les différentes parties de cette époque. C'est leur fonction. Parle de l'ormier, que je viens juste de prendre en fait ici pour venir ici, l'une des plus belles avenues résidentielles du Montréal d'avant l'auto, a pour fonction première, on insiste, première, de permettre le transit par auto. C'est belle valeur, elle a pas été fondée pour ça, elle a pas été construite pour ça. Collectrices. Les récollectrices remplissent une double fonction puisqu'elles permettent préférablement de la ligne de pointe à la fois le transit dans une moindre mesure que les artères et la distribution des véhicules dans le réseau local. L'espace public, l'ensemble des rues, ce qu'on appelle communément des rues, a une fonction soit d'accueillir des véhicules qui traversent notre charte de vie ou soit de distribuer les mêmes véhicules dans les zones dites résidentielles. Les artères, c'est 29 km sur le plateau, 21 %, grosso modo, un cinquième des rues du plateau sur les artères. On les voit ici, ils sont en bleu. Et les collectrices, 15 km, 11 %, étant donné que les rues locales sont... le total est 136, donc déduction des rues locales, c'est 92. Donc, grosso modo, le tiers des rues du plateau tombe dans la catégorie artères ou collectrices dont la fonction est de permettre à des véhicules de circuler. On va revenir aux définitions de base. Alors, vous voyez ici, dans le cadre de l'eau, ce que j'appelle le vocabulaire classique de la ville. Le vocabulaire classique de la ville, c'est Grand Boulevard, genre Champs-Élysées, boulevard, avenue, rue, ruelle. Tout cela est de l'espace résidentiel. C'est même une hiérarchie du prestige de l'espace résidentiel. Plus tu montres dans la dénomination, plus l'espace résidentiel devient prestigieux. C'est ce qui explique qu'il y a de si belles maisons sur de l'ornier. C'est ce qui explique qu'il y a l'Oriato sur la venue du parc. C'est ce qui explique les magnifiques projets d'habitation des années 20 sur la venue du parc. Et, pour le prouver, voilà ce qu'était un boulevard avant la motorisation de la... Notre très cher boulevard Saint-Joseph est plus ample encore, mais les arbres ont été coupés avant de grandir, le boulevard Pilote. Le nouveau vocabulaire. Le vocabulaire de l'automobile. À Grand Boulevard correspond autoroutes. À Boulevard, devenues des artères. Comment ça se définit? C'est par la capacité véhiculaire de chacun. Les autoroutes, c'est 45 000 et plus. Les artères, 15 000 à 45 000. Les avenues, dans l'ancien magasin, elles sont devenues des collectrices. 1000 à 15 000 véhicules par jour. Et là, pour la première fois, on va apparaître le qualificatif résidentiel. Rue résidentielle. On est obligé aujourd'hui d'insister pour dire qu'une rue est résidentielle. Moins de 1000 véhicules par jour et ensuite ruelle. Alors, vous avez ici la Grande Artère, Avenue du Parc. Je vous laisse juger. La confusion est d'autant mieux entretenue qu'on a gardée l'ancien vocabulaire. On a gardé le vocabulaire de la ville classique. C'est l'avenue du Parc. C'est le boulevard Saint-Joseph. Quelle perversion des terres. On devrait dire la collectrice ou l'artère Saint-Joseph. L'artère du Parc. C'est ça qui devrait être écrit sur la parquette. Sinon, c'est une tromperie. Mais disons que je ne tiens pas particulièrement Mme Votopoulas et M. Le Vrec responsable de celle-là. Alors, en conclusion, ce détournement de vocabulaire trahit l'abandon de la ville-à-vie au profit de l'espace urbain traversé. La fonction de la ville n'est plus d'y vie, mais d'être traversée. de toute évidence, les rédacteurs du portrait des agnostiques n'ont pas compris cette chose-là. Par ailleurs, le document des agnostiques s'émeut par deux fois. Ici, il y en avait une, une, l'un des deux échantillons, mais l'autre est dans la version en ligne, de ce que, « Ah, mais c'est du pratique un peu. » Toutes les lues sont à l'angle droit. Alors, le territoire de l'arrondissement du plateau Montréal est caractérisé par une train ordaine orthogonale ou en damier laquelle permet, à quelques exceptions près, une circulation automobile relativement libre. « Ah, bien, commence ça, toi. » « Oh, tu sais que c'est facile de se promener en auto sur le plateau si tu es en ligne à droite. » Alors, voici un extrait de la carte de tout le plateau et le fameux plan en damier qui est antérieur à la motorisation de Mars. À une époque où on ne se méfiait pas de l'auto, ces rues de Montréal n'ont pas été tracées pour l'auto. Elles ont été tracées comme elles l'ont été parce qu'on ne prévoyait pas l'auto et on ne s'en méfiait pas. Alors, on a fait une belle lecture. C'est clean, des belles perspectives. L'air circule facilement. C'est vaste. Wow! Et si tant est qu'il y a une technologie de transport qui a imposé cette manière de faire notre ville, c'est le tramway. Ce n'est pas l'auto. Les résidents non-autorisés pour une large part souffrent tous les désagréments de l'automobile des autres. Regardez comment on a fait la ville après l'arrivée, le début de l'autorisation de Mars. On a fait ce que j'appelle le plan spaghetti. Ils sont de la longueur pour être nés pour tout. On a fait un plan spaghetti dont la fonction est d'interdire la circulation de transit. Il faut se mettre à l'abri de l'auto. la dépendance automobile entraîne la nécessité de se mettre à l'abri de l'auto des autres. Et là, on a fait des grandes autour des rues résidentielles. Là, ce vocabulaire-là est cartinale. Autour de ces rues résidentielles, on a fait des collectrices et des artères. Et on prend ce vocabulaire-là et on calque ça là-dessus parce que c'est comme ça, c'est pratique. Ça fonctionne tout par angle droit. Le défi consiste à redonner à tous les habitants des quartiers centraux et anciens la qualité de vie avec laquelle ils ont droit et ça s'ennuie à l'efficacité de la ville. On ne dit pas de mettre des barricades un peu partout pour recréer le confinement qui est propre au banlieu résidentiel. C'est pour ça qu'on dit. Il faut trouver le moyen d'adapter la grille orthogonale, celle qui est caractérisée aux besoins des gens. Et en prenant les moyens ce soir on ne prend pas des solutions mais le défi est quand même très clair. Bon, le document nous apprend qu'il va toujours y avoir plus de trafic sur le réseau des affaires et des collectrices. Alors il y a trois stations je pense qu'il y a de six sur les. Certaines rues ont justement pour fonction de recevoir une circulation plus importante en fonction de la typologie qui leur est attribuée pour donner une TQ. Ah, c'est comme notre fort. C'est la TQ. Il est par conséquent normal qu'on y observe des volumes plus importants de circulation. L'arrondissement du plateau Montréal accordera une très grande importance à la mise en place de mesures visant à limiter le transit dans le réseau local et à le concentrer dans le réseau artériel. Bien qu'on observe effectivement des points de congestion sur le réseau artériel, en optimisant la gestion des flux de circulation, plusieurs artères de l'arrondissement pourraient accueillir plus d'automobiles. Et ça, sans ennuire à la fluidité de la circulation. C'est textose dans le document que je ne l'invente pas. Concernant la fameuse typologie du MTQ, on devrait au minimum ne pas raconter de bobards ou de fadaises. Quand on regarde un scénar, à côté de fadaises, c'est écrit de niaiserie. Mais je n'ose pas utiliser ce terme-là. Alors, concernant les artères écolairentrices, le MTQ ne fait que proposer de nomenclature. Sauf dans le cas des routes numérotées. Il y en a deux sur le plateau. C'est la rue Saint-Denis et c'est la rue Chauvre. Alors, sauf dans ces cas-là, c'est la ville qui définit son réseau d'artères et de collectrices. À tout moment, elle a plein pouvoir pour redéfinir ce réseau à sa guide. Ce n'est pas vrai que c'est la faute du MTQ. Et quand il n'y a plus que Saint-Denis à s'occuper, on y a renégocié avec le MTQ. Les artères, vous allez voir que tous les édifices d'habitation de forte densité en hauteur sont le long du réseau artériel ou des collectrices. Alors, tous les images que vous avez là, c'est tout le long. Et il n'y en a presque pas dans les zones dites résidentielles. Ce qui confirme bien qu'il y a une fonction résidentielle au réseau artériel. Et comme tous les émeubles sont là, on peut estimer comme le réseau artériel fait le tiers de l'ensemble des rues, il n'y a sûrement pas moins de 40% de la population du plateau qui habite le long du réseau artériel et des collectrices. Alors, on va valiser ensemble. On va regarder comment progresse ce sujet-là dans le plan de transport. Alors, dans son bout d'ouverture, premier pas de la base, le conseiller Labrec nous dit que l'objectif est de réduire la circulation sur le plateau. On s'en va un petit peu plus loin dans le document. La courte section présentant les objectifs marque déjà un recul en ne souhaitant plus qu'une meilleure cohabitation entre usagers de la voie à vie. Une meilleure cohabitation entre usagers de la voie à vie. On est loin de ce qu'il avait dit au début. Ensuite, le recul est confirmé quand on a fait de vouloir réduire les effets négatifs liés à l'usage d'automobile sans viser à éliminer l'automobile du plateau. C'est texto. Alors moi, je le vois, en passant, il y a déjà quelqu'un qui a dit qu'on voulait éliminer la circulation sur le plateau. Pourquoi lever cet épouvantail si personne n'a jamais parlé de ça? Il n'y a jamais de personne qui a dit qu'il fallait enlever la circulation sur le plateau. Alors pourtant, c'est là et c'est amené comme justificatif pour dire que c'est les effets négatifs de l'usage de l'auto seulement qu'on doit tenter de modérer. Et s'il y a des fous qui vous disent qu'il faut enlever les autos du plateau, c'est des fous. J'ai jamais entendu le moindre fou dire ça. Je ne vais pas rencontrer trois questions. Il n'y a pas de vangile. Quatrième pas, vous voyez comment est-ce que le produit se dilue à mesure le fait est qu'on prend pour acquise la poursuite de la croissance des déplacements par l'automobile que l'on espère simplement gérer par les moyens usuels de l'ingénierie des transports telle la synchronisation des peu sur le réseau artériel. Là, c'est pas une citation, c'est moi qui... Il n'y a pas de guillemets. Cinquièmement, l'objectif réel de ce PDU est d'imiter le transit automobile sur le réseau dit local pour le concentrer à sa place dans le réseau artériel. Vous avez déjà pu t'entendre ça, mais plus avant, c'est voir le cheminement logique. Et à la fin, on consente quand même à dire que si la réduction de la place de la place de l'automobile fait partie des objectifs de la présente démarche, elle se fera de manière progressive. Ce n'est plus la réduction de la circulation, c'est la réduction de la place de l'automobile. Qu'est-ce que je devrais vouloir dire ça? La réduction de la place de l'automobile. Les gens demandent une réduction de la circulation des rues du plateau. Ils ne demandent pas une mystérieuse réduction de la place de l'automobile et ils ne veulent pas non plus se faire dire que ça va être de manière progressive. C'est pour ça qu'ils veulent se faire dire. Alors voilà comment ce document se dilue et devient un vulgaire document quant à moi de l'ingénierie classique des transports. Et celui qui arriverait que les affaires écolatrices n'ont aucun répli à expérir bien au contraire. Deux éléments le prouvent. De un, ils verront toujours plus d'autos passés devant leur porte. Pas besoin de répéter la citation. De deux, celle-là est vraiment intéressante. Ils n'auront droit à aucune mesure d'apaisement de la circulation. C'est texto dans le document. Étant donné que la fonction première, répète, la fonction première, 40% de la population du l'eau, la fonction première des artères est de permettre le transit, aucune mesure d'apaisement ne peut y être aménagée. Pensez-y même pas à Saint-Denis. Pensez-y pas à Saint-Laurent. Pensez-y pas au Boudreau-Saint-Josephre. C'est texto. On fera rien là. Parce que la fonction première, c'est le transit. Pour ce qui est des collectrices, l'avenue Montréal par exemple, bien qu'elles ne soient pas exclusivement dédiées au transit, l'implantation de certaines mesures n'y est envisageable que dans des circonstances bien précises. Il y a presque un appel de phare à Projet Montréal. Pensez-vous du chemin. Alors, à ces 40 000 résidents du plateau qui vivent le nom de son réseau d'artères et collectrices, le PDU annonce non pas une amélioration, mais bien une dégradation de leur qualité de vie. Les gens qui résident le nom de l'avenue du Parc et qui vous disent si le PDU peut rentrer en vigueur qu'enfin, il y a moins d'autos devant chez moi. Hé! Grave erreur! Il y en aura plus. Et ils iront plus vite grâce à la synchronisation des peuples. Rappelez qu'automobile est vitalité sur le plateau. Ah, quand j'ai mis ça, j'étais pas à la présentation de Pélu, quand on a dit qu'on avait beaucoup parlé de vitalité, je veux dire. Ça se peut pas. On n'est pas en 1940 ou en 1950. Ça se peut pas qu'il y ait parlé de ça. Et là, on m'a remis mon exemplaire et je cherchais de m'occuper « Ah, vitalité ici! Vitalité là! Vitalité là! » Alors, deux citations. Saint-Denis met en lumière la dépendance à l'automobile de nombreuses personnes fréquentant de l'avance. On fait pauvre jour dans le premier le coup. Ce qui commande une certaine prudence dans la mise en place de mesures visant à réduire l'objet stationnement. C'est valable aussi pour la circulation ailleurs. En effet, ces mesures ne devraient pas se faire au détriment de la vitalité, notamment économique. Oh, attention, c'est sérieux. On parle d'économie. Vous parliez de qualité de vie. Eux parlent d'économie. Ils sont sérieux. Dans la hiérarchie des enjeux, c'est 100 fois plus important. Notamment économie de l'arrondissement. Ces mesures tiendront compte du fait que la vitalité de la diversité, je ne l'ai pas complète. De toute façon, vous êtes tous grands, vous savez, les livres. Automobiles égales vitalité. C'est le contraire que l'on croit non pas à Copenhague ou Amsterdam, mais bien à Houston, Texas, capitale étagé qui est venu du pétrole. Alors, voici la nouvelle Main Street rue principale de Houston avec un super magnifique tramway en plein milieu de leur terre et avec une boîte circulation de chaque côté et qui est souvent fermée par toutes sortes de prétextes. Alors, il n'y a plus qu'un moéage chez les membres de cette administration que l'on entend encore des énormités de ce genre. personne n'a dit à ces gens qu'il n'a pas de la donnette et qu'il n'était en Jaya. Non, mais ça ne se peut pas, donc. Il prend deux ans pour comparer ce document-là et il n'y arrivait qu'une affaire comme ça. Conclusion. Plutôt que de jouer sur les mots, le duo photoboulasse d'Avrec devrait avoir l'honnêteté d'admettre qu'il ne raconte aucunement de diminuer la circulation tombée sur tout le monde. Ce refus de réduire la circulation découle de la conviction à la fois simpliste et fausse que le trafic automobile est essentiel dans la qualité du plateau. Ces 20 dernières années, des dizaines de livres dans le monde ont démontré l'ineptie de cette conception digne les années 50. Le vocabulaire même utilisé à Arteins et collectrices trahit une totale incompréhension des dynamiques surmoires de la transformation de la ville à l'oeuvre depuis le début de l'ère de la motorisation de Marseille. La volonté affirmée d'augmenter le trafic sur les Arteins et les collectrices aurait pour conséquence dans les années dernières de la qualité de 40% des résidents du plateau. Et enfin, en complément, l'entêtement de la mairesse de l'Etat et de l'Ouest à s'opposer au réaménagement de l'Union Montréal démontre une incapacité à répondre aux demandes légitimes et pressantes des résidents autant que des commerçants du plateau. Fin de la deuxième trompée. La troisième maintenant. C'est celle que je trouve encore pire que les deux premières. dire aux piétons et aux cyclistes du plateau des Terribalas qui sont des délinquants et conséquemment eux aussi responsables de leur malheur. D'abord, on va se mettre en contexte. Où se produisent des accidents? Vous avez ici les cartes préparées par la santé publique de Montréal, par Patrick Moranty, qui nous indiquent où sont arrivées les accidents. J'ai simplement retracé par-dessus dans notre réseau des artères et des collectrices de l'arrondissement et on en arrive comme ça à démontrer qu'à 90% des piétons victimes de l'automobile sur le plateau le sont sur le réseau artériel et des collectrices et 80% là je dis environ parce que je n'ai pas la proportion exacte mais au pire à l'oeil 90% des piétons 80% des cyclistes. Ce qui veut dire que la première priorité doit-elle non pas de réduire le danger dans les zones résidentielles parce qu'eux appellent des rues résidentielles mais le long du réseau des artères et des collectrices de l'arrondissement. Par ailleurs, j'aurais aimé ça que le document présente ses infos. Il ne les présente pas. Où on se situe sur le plateau en termes de dangerosité quand on promène à pied ou à vélo? Alors, à l'échelle de l'ensemble des arrondissements et villes même de l'agglomération de Montréal en termes de victimes par 100 000 habitants annuellement, on est au deuxième rang derrière Ville-Marie. On comprend que dans Ville-Marie, ce n'est pas forcément des résidents qui sont heurtés par le cul. Il y a tellement de visiteurs. Et sur le plateau, ce sont plus probablement des résidents que des visiteurs. Si vous allez complètement au bout, Bagerfield, Beaconsfield, 34, 8 fois moins de chances de te faire heurter suivant cet indicateur du nombre de victimes par 100 000 habitants. Et maintenant, suivant l'indicateur de la densité, vous savez, le plateau est tout petit, 7,7 km². Alors, suivant l'indicateur de le nombre d'accidents par km², on est les champions. Les champions Montréal, mais probablement les champions Québec. S'il y a pire au Canada, bien, je les pire. Alors, on a 30 victimes de la route chez les piétons cyclistes par km² de territoire. Alors que si vous allez dans les banlieues résidentielles juste sur l'île de Montréal, c'est encore inférieur à cela, les courants, 0,5. Le taux est 60 fois plus élevé. Quand vous marchez, quand vous parcourez 100 mètres de distance à pied ou à vélo sur le plateau, vous avez un taux 60 fois plus élevé d'être victime de l'automobile que si vous étiez avec un suisse. Et probablement 150 fois plus élevé que si vous étiez à ce couche. C'est ça la vérité, là. C'est là, c'est nous qui payons le prix le plus élevé à l'auto des autres. On va voir ce qu'en pense, maintenant, je le trouve là, c'est M. Labrecq. Je ne présente pas les données, mais qui y vont du commentaire qui suit. Les premiers responsables de la sécurité sont les individus eux-mêmes. Il serait faux de croire que les seuls automobilistes ont une responsabilité en matière de sécurité. Si ces chiffres sont déplorables, on ne vous a pas oublié, mais ils ne rendent pas précisément compte de la situation du plateau puisqu'ils ne considèrent pas, entre autres, les débits et les comportements des individus impliqués. Avant de chialer, questionnez d'autres comportements. Là, on va franchir un pas de plus. On va nous traiter de délinquants. Chez les piétons, on constate une propension non seulement à ne pas respecter les feux rouges, les feux piétons et à ne pas traverser aux intersections, mais à une certaine arrogance, voire à du mépris à l'endroit des automobilistes. Vous êtes vraiment pas gentils. C'est un comportement délinquant. Ce n'est pas un petit mot délinquant, c'est un gros mot. Je n'aime pas ça quand on utilise ce mot-là, me concernant ou concernant des gens que j'apprécie. C'est un comportement délinquant, en plus de donner de mauvais exemples aux plus jeunes, aux de la morale, aux de la morale, mettre en danger leur propre sécurité. C'est quoi, à la maternelle. Combien de fois t'ont vu des parents traversent ce que vous entendez en la main de leur enfant? Si c'est moi qui me regarde bien, vous avez dû le voir des milliers de fois. Parce que si vous croyez que je suis assez bain pour attendre le ferait pour me faire couper par les autos, je ne suis plus intelligent que ça. Je me tête les épaules. Avec mon enfant par la main, je me jette souvent délinquant, je me mets. On va regarder quel est le bilan de cette relation que nous avons, nous les piétons et cyclistes, avec l'auto. D'ailleurs, 2001-2007, hasard, depuis l'administration actuelle, est en place. Chez les tués, 182 piétons et cyclistes tués. Chez les automobilistes, dans cette catégorie, zéro. Chez les blessés graves, 1589 piétons et cyclistes blessés gravement. Blessés gravement, ça vous disait que tu vas à l'hôpital et que tu y couches au moins soir. Souvent, tout ce que je sois. Chez les automobilistes, toujours zéro. Blessés légers, tu vas à l'hôpital et après avoir été traité, tu rentres chez toi. 15710, chez les automobilistes, toujours zéro. Au total, c'est 17492 à zéro. Bien sûr, c'est 17492, le nombre d'entre eux, par rapport à lui, c'est pas vrai comportement. Moi, c'est la seule souci à faire choisir mon cas. Je l'ai choisi depuis longtemps. Les détails et cyclistes sont les seuls victimes de l'emprunt de la patrie de Morancy. Il m'a frappé dans sa soirée dans la conférence qu'il a donnée à la maison d'Orault. Quand il est arrivé ce concept, que les piétois et cyclistes sont les seuls victimes auxquelles on ose encore tenir un discours culpabilisant et moralisateur plutôt que de mettre en oeuvre les informations visant à améliorer leur sécurité. L'exemple que prenait Patrick dans sa présentation, il s'est imaginé qu'on enlève tous les garde-fous aux escaliers et on dit que c'est aux parents de montrer à leurs enfants comment être de bons enfants et à descendre l'escalier sans se casser la gueule. C'est complètement dur. Alors pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la même chose avec les rues avec nos cadres de vie plutôt que de présenter ça sous l'angle de la morale de pacotille faire donc ce qu'il faut et lâche nous les baskets avec le fait que si les gens sont fins ou ne sont pas fins sont intelligents ou pas intelligents il n'est pas de ça qu'on parle on va avoir une ville sécuritaire. Si on est des délinquants c'est normal qu'on nous donne des coups de bâton des coups de bâton ce serait un peu le temps même après un septième match une série série on donne des coups de bâton à Montréal mais le coup de bâton usuel contre les piétons c'est contre l'ancien alors depuis que ça intéresse à nous depuis qu'on a publié la fameuse charte du piéton wow c'est plaisir d'être piéton à Montréal depuis qu'on a la charte du piéton qu'est-ce qu'ils ont fait pour la mettre en œuvre l'année vous voyez ici la publication de la charte du piéton c'est l'année 2006 2005 3000 contraventions au piéton 2006 5104 2007 8907 et moi j'en ai eu et m'étui aussi on a usé de notre tête il n'y avait pas une seule auto ça faisait longtemps que la dernière était passée nous autres on est tous à l'arrêt parce qu'ils baissent au feu rouge on en profite on traverse le policier devant la station de métro nous attend ils ne pouvaient pas aller pêcher ailleurs tu te mets dans une base de poissons le plus dense tu te mets chez ceux qui n'ont pas d'auto il y a un beau couillon et bien si monsieur tu ne nous avais pas dit j'ai montré mon épinglé à la station je me suis pas et il a dû souffrir mes sarcasmes mesurant 45 minutes alors après ça j'ai payé avec grand plaisir ma contravention ça valait la peine et quand on nous présente ces chiffres-là en février dernier conférence de Bresse du chef de police conjoint du chef de police et de Claude Dauphin responsable de la sécurité publique à la ville de Montréal les propos qui tiennent vont conduire les journaux la première manchette est du devoir la deuxième est de la Bresse à quitter leur sortie comme celui les policiers serviront plus contre les piétons on vise les piétons en 2008 quand la police dit qu'elle vise les piétons ça m'inquiète alors vous voyez il y a une stratégie très ferme très volontaire de répression des piétons le dernier droit qu'on avait perdu ces dernières années c'est le fameux virage à droite sur Fleurot nous à Montréal on ne l'a pas perdu mais le reste des piétons du Québec l'ont perdu chaque fois que les piétons perdent un droit chaque fois que les autorités s'élargissent gagnent un nouveau droit c'est que forcément qu'un nouveau a perdu et là le droit que nous sommes en train de perdre c'est le droit d'user de notre tête quand on se déplace de servir de notre jugement et de nous plier à l'arbitraire des policiers et à la dure loi du code de la route qui en anglais s'appelle Irate Trusted Act c'est plus clair de ma salle ici on appelait ça le code de la route et les premiers codes de la route c'est pas par qui ils ont été écrits ils ont été écrits comme généralement du coup et par l'automobile de club on s'entend de Californien et la volonté c'est dans mes deux livres la volonté claire d'avoir fiché même pas caché dans le temps mais pas à l'époque du policement correct pour faire en sorte que les piétons quittent la chaussée parce qu'on n'arrive pas à circuler il n'y a aucun le monde sont tout le temps dans la rue ils ont toujours été dans la rue il y aurait-il moyen de les enlever c'est à ça que sert le code de la route et là on est entré à Montréal à la fin quasiment de la période du gueto au moment où on parle de chars de piétons de plein de transport on fait marcher des violons et tout on met présentement en oeuvre une répression tout azimut qu'on définit il n'y a pas de valeur mais Mme Fautopoulos et M. Labrecq sont membres de cette administration et je ne les ai jamais entendus dénoncer cela alors tant que vous n'aurez pas dénoncé c'est que vous acquiescez conclusion partielle il est proprement odieux j'aurais mis pire que ça mais j'ai dit bon par écrit il faut faire attention il est proprement odieux de démontrer aussi peu de sympathie à l'endroit des piétons et des cyclistes du plateau victime de circulation aucune note de sympathie il est encore plus de laisser entendre que les piétons et des cyclistes du plateau seraient les premiers responsables de leur triste sorte allant jusqu'à les considérer comme des délinquants payant le juste prix du maigri qu'ils affichent prétendument à l'endroit de l'automobilisme si vous n'êtes pas fait avec eux autres ne vous surprenez pas qu'ils vous écartent enfin il est également odieux d'endosser la stratégie de répression contre les piétons et les cyclistes présentant mis en oeuvre par l'administration de l'Union Montréal à laquelle appartiennent Kémin Fotopoulos et Michel Lebray le seul objectif acceptable pour un pays D8 digne du 21e siècle est d'adapter la ville aux piétons en leur offrant des trajets agréables et sécuritaires cela impliquerait notamment de réaménager les intersections de quels sont qu'ils soient perçus par les piétons eux-mêmes comme des endroits les plus naturels et invitants ou traversés un effort tout particulier doit être consenti là où on rencontre des fortes concertations de piétons à savoir sur le chemin et au pourtour des sessions métraux des écoles des tâques etc. en fait ce qui implique dans un premier temps de conserver les efforts non pas dans les rues dites résidentielles mais tout au long des artères et collectrices de l'arrondissement la priorité devrait être complètement inversée je crois qu'on arrive déjà à la conclusion générale ça s'achève alors simplement pour souligner que ces deux personnes doivent doivent assumer le prix politique de ce qu'on vient de voir alors on résume l'ensemble de mon propos notre exemplarité incontestable au niveau de notre profil de mobilité fondre notre droit à obtenir ce que nous réclamons depuis des années que la circulation de mobile dans notre arrondissement soit diminuée et civilisée c'est prétendiment à cette fin qu'a été lancée la préparation depuis l'élu que le retour au Royale c'est ça qu'on a dit c'est ça qu'on veut le premier produit de cette démarche le document portrait d'un MRC et pas seulement le premier produit est la pierre angulaire celle à partir de laquelle on va construire le reste le document portrait d'un MRC va dans une toute autre direction il ose affirmer que nous sommes en partie responsables des problèmes de circulation que nous vivons il affiche la conviction s'insiste et pose que le trafic est essentiel à la vitalité de notre amortissement il n'entend aucunement réduire la circulation mais simplement mieux gérer sa croissance en le concentrant sur le réseau dit désartère et collectrice qui compte et finalement pour le tiers des rues du plateau ce faisant il pourrait ignorer la vocation historique de la désartère et collectrice puis d'être des espaces résistants de prestige tout comme il passe suffisamment de ce qu'elle constitue aujourd'hui le cadre de vie de 40% de la population qui verra donc forcément sa qualité de vie se dégrader encore enfin plutôt que de faire le monde de Saint-Étienne envoie des pétons situés sous plateau qui payent un tribut disproportionné à la route il les accuse d'être délinquants manquant de respect d'une mobiliste enfin la VRS et l'aide qui sont tous là c'est le conseiller Michel Leveret sont les porteurs politiques du PDU venant avec deux années de retard par rapport à l'échéance initiale il ne fait pas de doute que le portrait des ministres reflète fidèlement leur conception de l'enjeu de la circulation automobile et plus généralement de la mobilité sur le plateau qui ne viennent pas dire que ce n'est pas ce qu'ils pensent qu'il y a dedans c'est forcément ce qu'ils pensent et si ce n'est pas ce qu'ils pensent ils ont failli à leur devoir de surveillance et ils ont consenti à ce que leurs photos se promènent dans un document ou à leur photo par-delà les généreuses énoncées d'intention d'entrer ce document la triste réalité est quand sa forme actuelle il est une tentative d'insure la population du plateau en erreur presque une trahison merci j'avais une question en fait j'avais deux commentaires la première citation pour la présentation c'est vraiment intéressant j'avais lu cette semaine dans le guide d'aménagement des rues Convières que les collectrices c'est vraiment souligné ne sont pas destinés à recevoir la circulation de transit et quand je vois ça je me dis est-ce que c'est eux qui ont raison ou c'est le guide d'aménagement des rues Convières qui est fait par l'Association de transports du Canada oui mais tu sais c'est quand même super important dans le document qui est encore une espèce de concept qui est un peu trop puis le deuxième que je vais dire comme commentaire que je trouve vraiment intéressant c'est au niveau du SPVM dans le bilan le seul endroit où il y a moins de contraventions cette année c'est au niveau des automobilistes qui ne respectent pas les passages piétonniers et c'est à ce seul endroit où il y a une division de contraventions dans l'année 2007 c'est encore plus fort ça c'est vraiment intéressant la première question je ne sais pas lequel des deux a raison de toute façon c'est un vocabulaire que moi je réfute dans le cas de jeu je n'accepte pas ce vocabulaire moi je suis un urbaniste je suis un amoureux fou de la ville comme phénomène humain comme phénomène civilisationnel puis comme cette magnifique ville qu'on aime tant et moi les terminologies à la compte pour m'éloigner de ce que je souhaite que demeure la ville je les réfute dans le cas de jeu alors que ce soit un ou l'autre qui a raison moi de toute façon ce vocabulaire là je pense à déchirpeuse c'est fini concernant maintenant le respect des passages piétons la position officielle de la police c'est que constatant que les automobilistes ne respectent pas les passages piétons ceux qui sont ceux qui ne sont pas aux intersections ceux qui sont entre deux intersections on va les effacer parce que ça ne donne rien les automobilistes ne les respectent pas alors c'est logique qu'ils aient diminué le nombre de contraventions ils vont tous disparaître parce que les automobilistes les respectent pas et ça c'est la position officielle de l'économie quand j'entends ça les bras m'en sont tombés j'ai dit vivement qu'on prenne le pouvoir de cette ville-là c'est un peu plus simple et qu'on le dit aux policiers après chaque fois qu'on pose cette question-là ce ne sera pas ça la réponse une autre réponse c'est ça la réponse bonjour Rémi salut il n'y a pas de questions c'est un profond oui M. Lafaray M. Lafaray demande quelles sont leurs recommandations à eux-là en fait on ne le sait pas on ne sait pas parce que ça c'est juste la base d'information à partir de laquelle ils vont proposer les solutions mais dans cette base d'information on devine déjà beaucoup de choses qui nous disent que les connectrices et les artères peuvent recevoir plus de circulation pour peu qu'on améliore la fluidité pendant la synchronisation des feuilles ça semble assez clair comme direction mais pour l'instant ils n'en disent pas plus que ça la fonction de ce document n'était pas de donner des solutions mais de mettre en place la base d'information à partir de laquelle sur laquelle on va s'appuyer pour proposer des solutions on a grave à l'adaptation de l'adaptation de l'adaptation de l'adaptation les autobus c'est une nuisance ça empêche ça empêche ça empêche ça empêche ça empêche monsieur Laforêt nous signale que sa grand-mère lui faisait remarquer que les autobus sont une nuisance ça empêche les automobiles de circuler aussi rapidement qu'elle le pourrait je pense que votre grand-mère n'a pas parlé aux gens qui ont préparé ça on l'aurait probablement trouvé dedans excusez-moi je ne veux pas fixer pour ça le manque de respect est rendu vraiment par rapport à l'adaptation de l'adaptation elle ne veut plus les abribus ils ont mis l'annonce du Lyon qui est en train de s'est civilisé ils montrent qu'il s'est civilisé qu'ils n'ont plus quelqu'un grâce à tel centre automobile je ne sais pas trop il est devenu quelqu'un grâce à ce que cela c'est dans tous les abribus beaucoup souvent sur le plan deuxième chose manque de respect total ici J pour rire du poids grande canadien qui vient de tomber du 1000 piastres donné aux petites voitures comme la Yaris J a décidé pour leur grosse bannette de donner 1000 piastres de rabais et cours carrément ici alors est-ce que Homer va donner 1000 piastres les potos avez-vous vu le documentaire liant de suburbia de comme ça oui bien sûr bon mais juste tout ça va aller ça va être la guerre d'étranger la réponse c'est projet Montréal en ce qui me concerne on a fondé ce parti politique parce que on veut que ça s'arrête je peux vous assurer que sous l'administration projet Montréal il n'y aura plus jamais une pub automobile dans le transport collectif ça me choque c'est pas cassé j'ai pas vu celle-là donc le premier c'est accélérateur de vie sociale accélérateur de vie sociale ouais c'est ça accélérateur de vie sociale donc il n'y a plus de gêne il n'y a plus de gêne il y a surtout beaucoup de créativité il n'y a plus de gêne 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 ils ne sont pas allés jusque là je n'ai pas vu qui avait élevé la main je vais y aller pour Sophie parce qu'elle n'y a pas c'est peut-être intéressant quand tu dises quelques mots qu'on était cyclable en fait les supposés tant de milliers de plus de kilomètres de bandes cyclables qui ont été ajoutées j'ai pas j'étais tellement à la recherche des grosses affaires qu'il y allait enversant que j'ai je ne peux pas vraiment répondre il faudrait j'en retour voir mais est-il le discours habituel de dire on a doublé le réseau cyclable depuis deux ans je n'ai pas de peinture n'ai pas de qui pourrait doublé le réseau cyclable